Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va enfin se retrouver pour ce fameux book haul dont je vous parle depuis quand même quelques vidéos maintenant. Et en fait, c'est juste que là, c'est vraiment nécessaire que je vous fasse ce book haul parce que je les ai comptés. Il y en a plus de 40, il y en a 41 exactement. Donc voilà, pour vous dire que c'est vraiment urgent. On va commencer tout de suite avec les services de presse. Donc depuis mai, je suis en partenariat, en tout cas, je reçois des services de presse de la part des éditions de Jungle, Jungle Stainkiss. Et du coup, ils m'ont déjà envoyé pas mal. Donc je vais vous présenter tout ça. On commence avec le service de presse de bienvenue, on va dire. Donc j'ai choisi La Saveur du Printemps de Kevin Panetta et Savannah, placé chez Jungle. Je l'avais lu pour le Blossom Spring Challenge. Donc vous pouvez retrouver mon avis sur le bilan de ce challenge-là. Donc le challenge du printemps, je l'ai vraiment lu à la bonne saison. Bon, ça avait été une déception. Voilà, j'étais très très mitigé, voire déçu pour ce bouquin. Mais bon, écoutez, j'en avais entendu beaucoup de bien. J'étais curieux de découvrir, mais malheureusement, ça n'a pas fait avec moi. Ensuite, j'ai reçu ce jeté à l'eau de Gwenola Morizur et Elea Bird. Donc c'est édité chez Jungle Ramdam. Je l'ai lu, il me semble que pour le Ice Cream Summer Challenge, je vous en ai parlé, ça c'est sûr. Et écoutez, ça avait été une bonne lecture. Mais j'avais été un petit peu déçu par la vitesse à laquelle les choses sont développées. On passe ensuite à Une vie en parallèle de Mathias Lehmann, édité chez Steinkiss cette fois. Livre que j'ai lu là pour le Pumpkin Autumn Challenge. Enfin, en tout cas, je l'avais commencé cet été, mais je l'ai terminé là pendant le Pumpkin. Donc je vous en reparlerai bientôt. Je ne l'ai pas encore présenté sur la chaîne. Mais écoutez, pour moi, ça reste un livre important pour se projeter dans ce qu'était l'homosexualité à une époque où c'était très très mal vu et où rien n'avait été fait pour les droits LGBT. Donc c'est hyper intéressant. On passe ensuite à Les héros de l'étoffe, la fabuleuse histoire du textile. Donc là, c'est de Séverine Laliberté, Audrey Millet, Nicolas Gobi. Et c'est édité chez Steinkiss. Livre que je n'ai toujours pas lu, mais je suis curieux. En fait, c'est un petit peu la mode à travers les âges et je pense que ça peut être assez humoristique. On passe ensuite à Primo Levi de Matteo Mastragostino et Alessandro Rangiaschi. Alors, si je ne dis pas de bêtises, donc là, c'est chez Steinkiss aussi. Et si je ne dis pas de bêtises, en fait, c'est les écrits de Primo Levi racontés en BD où en fait, ils ont créé le personnage de Primo Levi qui témoigne à l'école. Alors, je ne sais pas si la partie témoignage à l'école est une fiction ou si ça a vraiment eu lieu. En tout cas, voilà, ça reprend quand même les grandes lignes et le plus gros du récit de Primo Levi. Ensuite, on parle de Rature Indélébile de Aurel Gaillard et Camille K, édité chez Jungle. Donc là, vous l'avez vu dans mon dernier, je vous l'avais unboxé dans mon dernier vlog. Ça parle de harcèlement scolaire, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai très très hâte. Ensuite, si vous avez vu mon dernier vlog, vous avez aussi vu ces bandes dessinées. J'ai reçu l'Encyclopédie des Peurs, le tome 1 et 2 de Benoît Broyard et Ewen Blaine. J'espère que je n'ai pas écorché le prénom, je suis désolé. Donc, le premier tome, la cluophobie. Et le deuxième, c'est la coulrophobie. Alors, je... voilà, j'ai un peu de mal avec la prononciation, n'est-ce pas ? Donc, c'est édité chez Jungle, c'est une BD que j'avais mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous l'ai unboxé, du coup, on a reçu une petite box avec plein de petites choses dedans. Et du coup, j'ai très très hâte de le lire. Et j'ai aussi reçu, donc, dernière réception que j'ai faite des éditions Jungle Chimère. C'est Alia, Chasseuse de fantômes, le premier tome, Le Nouveau Monde, de Bruno Waro. Et, bon, j'ai commencé à lire, à voir. En fait, il y a plein de bonnes idées, mais je trouve qu'il y a beaucoup de maladresse dans la façon dont sont amenées les choses. Mais bon, j'en ai lu à peine la moitié. Donc, je reviendrai vers vous. Et de toute façon, je vous en reparlerai dans une vidéo. Ce n'est pourtant pas toutes les réceptions que j'ai faites, puisque j'ai eu énormément de chance il y a deux semaines. Vraiment, beaucoup de chance. J'ai participé à deux concours sur Instagram que j'ai gagnés. J'ai gagné sur Instagram, du coup, le jeu de Audrey, Le Souffle des Mots. Tu joues ou tu lis ? Le jeu pour les accros de la lecture. Bon, comme vous voyez, il est encore sous blister. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais j'ai très, très hâte. Voilà, je vais trouver les bonnes personnes pour jouer à ce jeu, mais je suis très curieux de découvrir ce jeu. J'ai déjà vu quelques trucs passer, mais je ne veux pas trop me spoiler. Alors, j'évite de trop, trop regarder non plus. Et donc, ensuite, j'ai gagné sur Instagram le dernier livre de Hugo Clément, Les Lapins ne mangent pas de carottes. Livre qui est dédicacé, d'ailleurs. Ça m'a surpris, mais j'étais très content. Et bon, je suis Hugo Clément depuis assez longtemps, puisque je suis l'émission quotidien. Et il était chroniqueur dans cette émission à l'époque. Et depuis, je le suis sur les réseaux sociaux. Et il est hyper engagé pour l'écologie de façon générale, mais particulièrement pour la défense des animaux. Et bon, je ne suis ni végane, ni végétarien, mais on a beaucoup de leçons à en tirer. Et je m'ouvre de plus en plus au sujet. J'essaye de limiter de plus en plus ma consommation de viande, notamment. Et en fait, petit à petit, je m'ouvre aussi à ça. Et je découvre une autre façon de s'alimenter. Et du coup, c'est pour ça que j'étais très curieux de découvrir ce bouquin de Hugo Clément. Je n'ai pas lu ses deux autres livres qu'il a sorti il y a déjà quelques années de ça, maintenant. Mais voilà, du coup, je suis super content de l'avoir gagné. Parce que c'est ce genre de livre qui manque dans ma bibliothèque. Et du coup, là, ça fera l'occasion de découvrir ce que Hugo Clément a à nous dire. Même s'il nous en dit déjà énormément sur les réseaux sociaux. Et je vous invite à aller le suivre si ce genre de cause vous intéresse. Ensuite, on passe à des livres qui étaient offerts pour l'achat de d'autres livres. Donc, je vais vous les présenter là, à part. Et puis, mes achats, on les fera en fin de vidéo, plutôt. Donc, déjà, nous avons le premier tome de Why Nobody Remember My World, édité chez Doki Doki. Et c'est de Harry Kane. Du coup, je vous avoue que je ne sais pas de quoi ça parle. Mais disons que dans le bac qu'on m'a proposé pour le livre offert, c'est le seul qui m'a attiré les yeux. Donc, du coup, voilà pourquoi je l'ai pris, tout simplement. Et c'est exactement pareil pour Muchoko Tensei. Les aventures de Roxy de Shoko Iwami. Là, je l'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, tout simplement parce que ça m'inspirait Halloween avec une couverture orange et une sorcière. Mais voilà, du coup, j'avoue que je n'en connais pas beaucoup plus sur ces deux mangas. Mais écoutez, je les lirai et je vous en parlerai quand je les aurai lus. On passe ensuite à des livres qu'on m'a donnés, parce que bon, j'ai quelques amis qui lisent autour de moi et qui, de temps en temps, me passent des livres. Donc, je les remercie pour ça. Cette nuit-là de Aurélie Massé, édité chez Slalom. Et honnêtement, les éditions Slalom, ce qui publie de façon générale, m'intrigue énormément. Mais je n'ai jamais encore découvert de romans de cette maison d'édition. J'en ai dans ma pile à lire, mais il faudrait que je m'y mette. Et du coup, écoutez, ce livre, on l'a vu pas mal passer sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle. Ensuite, on m'a donné Prisme de Noah Descharles, édité chez les éditions 404. Alors, je vous avoue que ce livre, je ne m'y suis jamais arrêté. Je l'ai déjà vu plusieurs fois en librairie. Mais on m'a dit, écoute, je pense que ça pourrait te plaire. Donc, lis-le. Donc, j'ai dit, bon, bah, ok, je le prends et je le lirai. Mais je vous avoue que j'ai un peu fait une confiance aveugle. Je ne sais pas de quoi ça parle. Ça a l'air d'être un peu de la SF. Ouais, on va dire SF, dystopie, un peu de fantastique. Voilà, ça a l'air d'être un bon mélange. On verra. Le synopsis me fait penser un petit peu à une Vibes Ready Player One sur l'environnement. Un peu geek, un peu SF. Et ensuite, alors celui-ci, je n'en ai jamais entendu parler. Il s'agit de Stupeur, de Julie Chibarro et Hermine Hemon. C'est édité chez Lucas Editions Ikari. Alors, je vous avoue que je ne connais absolument pas cette maison d'édition, pour le coup. Et ici, visiblement, c'est une petite histoire de pandémie, enfin d'épidémie en tout cas, où en gros, on suit des familles riches de New York qui tombent étrangement malades. Et étrangement, il n'y a que ces familles-là qui sont un petit peu victimes d'une maladie étrange. On passe ensuite à des petits cadeaux que j'ai reçus, notamment, pas que, mais notamment parce que c'était mon anniversaire. Mais bon, bref, du coup, je vais vous montrer tout ça. On commence avec un manga dont je vous ai déjà parlé aussi sur la chaîne. Je ne me souviens plus, je crois que je l'ai lu pour le High Skid Summer Challenge aussi. Ou peut-être pour le Blossom Spring. Il s'agit donc de Cruella, période noire, blanche et rouge de Hashi Ishi, édité chez Nobi Nobi. Et ici, donc, je l'avais déjà lu et je vous avais dit que c'était bien parce que c'est Cruella et que c'est une de mes méchantes préférées. Mais que j'étais un petit peu resté sur ma faim et que je ne voyais pas en quoi c'était complémentaire avec le film. Parce que c'est bien de présenter comme quelque chose de complémentaire. Et pourtant, j'ai trouvé quelques incohérences sur la temporalité. En fait, quand on essaye de projeter ça par rapport au film, parfois, j'avais du mal à comprendre. Ensuite, on passe à Nick et Charlie, la nouvelle de Alice Oseman sur Nick et Charlie, édité chez Hachette Romand. Il y a ce truc de dire, j'ai peur de finir ce que j'ai à lire pour l'instant sur Heartstopper. Parce que c'est un univers que j'adore et qu'il y a un petit peu ce côté de dire au revoir. Alors bon, je sais qu'il y a un autre tome qui est censé arriver en 2023. Mais comment vous dire que je n'ai pas hâte de finir parce que je suis très attaché à cette saga. Et que du coup, voilà pourquoi je retarde un petit peu ma lecture des derniers livres de cette série qui sont déjà dans ma pile à lire. On passe ensuite à un livre, depuis sa sortie, il me tente énormément. Bon, je ne l'ai toujours pas lu. Mais ce livre, c'est, tant qu'il le faudra, le premier tome de Cordelia. C'est édité aux éditions Akata dans leur collection Young Novel. Et comment vous dire que, voilà, ce livre, j'ai tellement hâte de lire. Par contre, c'est écrit minuscule, donc j'ai peur de mettre une éternité à lire ce roman. Je suis très, très, très curieux de voir ce que Cordelia a fait dans ce roman. Surtout que là, en termes d'inclusivité, de représentation, on ne peut pas faire mieux, je pense. On passe ensuite encore à un roman sur la représentation. Il s'agit de Vers le vrai de Anne Loyer, édité chez Slalom, là aussi. Et donc là, c'est un roman qui s'attaque aux thérapies de conversion. Voilà, je pense qu'on ne peut pas en dire plus, à part dire que ça reste encore très actuel. Parce qu'il y a encore beaucoup de pays qui pratiquent ce genre de choses. En France, on a mis quand même très longtemps à l'interdire. Mais il y a quand même de plus en plus de pays qui s'y mettent enfin. Et il faut continuer le combat, parce que c'est loin d'être terminé. Et je vous avoue que les thérapies de conversion, je n'ai jamais rien lu sur le sujet. On passe ensuite à trois petits livres de la même saga. On m'a offert Miroir, Miroir. On m'a aussi offert L'histoire de la bête. Et enfin, La maîtresse de tous les mots. C'est écrit par, je vais y arriver, Serena Valentino. Et en fait, bah écoutez, on suit Les Méchants. C'est une saga. Alors du coup, j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 4. Sachant que j'ai déjà le tome 6 dans ma bibliothèque. Il me manque le tome 3. Le tome 3 est sur Ursula. Et j'ai très très hâte de découvrir cette saga. On m'a ensuite offert le tome... Le tome combien ? C'est le tome 8 ? Le tome 8 de Spy Family en édition collector. Donc c'est de Tetsuya Hando. C'est édité chez Kurokawa. On me l'a offert simplement parce que si vous avez vu mon bilan du Ice Cream Summer Challenge, je vous parlais que j'avais découvert cette saga et que j'avais adoré. Pour moi, c'est le coup de cœur manga de l'année. Pour l'instant, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Mais voilà. Et du coup, on m'a dit, bah tiens, si tu veux, je l'ai. J'ai le tome 8. Alors bon, je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais j'ai déjà le tome 8. Et en plus, en édition collector, donc ça, c'est vraiment trop trop bien. Et on m'a ensuite offert l'atelier des sorciers, le tome 10 de Kamomé Shirahama, édité chez Pika Edition. Bon, si vous êtes habitués de la chaîne, vous avez l'habitude de voir l'atelier des sorciers dans mes vidéos. C'est vraiment une saga que j'adore. Et en fait, dans cette édition collector-là, on a un seau avec un sort qui est dessiné. On passe ensuite à mes achats. Et c'est là où il y a des dégâts conséquents. Et on commence avec un achat vintage. Il s'agit de Cruelle de Kate Clark, édité dans la collection R. Donc là, c'est l'ancienne édition, simplement parce que je n'aime pas trop le côté uniforme qui a été fait avec les couvertures de Kate Clark aujourd'hui. Et du coup, voilà, j'avais envie de lancer une couverture. Bon, je vous avoue que je pensais qu'il était vraiment nickel. J'ai demandé les infos à la vendeuse, mais le dos est cassé. Mais bon, ce n'est pas grave, ça ne se voit pas. On passe ensuite à un manga dont je vous ai parlé juste avant. Donc, j'ai acheté le premier tome et le deuxième tome de Spy Family de Tatsuya Ando chez Kurokawa, toujours. Premier tome que j'ai déjà lu, que j'ai adoré, j'en ai déjà parlé. Du coup, j'ai acheté le deuxième tome parce que je prévois de lire la suite. On passe ensuite à Célia Samba et son nouveau roman, Nos cœurs aidants, édité chez H.S. Romand. Célia Samba qui a écrit La rue qui nous sépare. Si vous ne le savez pas, j'ai été parrain du concours d'écriture de Nos Futurs. Qui a fait gagner Célia Samba avec La rue qui nous sépare ? Un roman bouleversant, magnifique. Une autrice adorable, gentille comme tout et empreinte sincérité. Et du coup, voilà, j'ai son nouveau roman. Je l'ai mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis très, très, très curieux de le découvrir. Et voilà, simplement parce que je sais que La rue qui nous sépare est juste un roman génial. C'était un énorme coup de cœur. J'ai eu la chance d'avoir ce coup de cœur un petit peu avant tout le monde parce que je faisais partie du jury. Mais vraiment, si vous n'avez pas lu La rue qui nous sépare, je peux déjà vous la recommander un milliard de fois. Et écoutez, je suis très, très curieux de voir ce que va donner Nos cœurs aidants. Parce que Célia Samba est là où personne d'autre naît dans la littérature jeune adulte. Et ici, on parle des aidants des métiers qu'on met pas assez en lumière et qui pourtant sont indispensables pour bon nombre de gens dans notre pays et dans le monde de façon générale. Et voilà, j'ai très, très hâte de découvrir ce nouveau roman de Célia Samba. On passe ensuite au craquage sans explication. Juste les craquages, quoi. S'il y a quand même des explications, mais bon, bref. On commence avec la première partie de 47 Cordes, Timothée Le Boucher. C'est édité chez Gléna. Je vous en ai parlé pour mon bilan du Ice Cream Summer Challenge. Je l'ai déjà lu aussi. Je l'ai adoré. C'est vraiment... Voilà, il y a beaucoup de lectures. C'est hyper... J'ai adoré. Enfin, vraiment, il y a un univers hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses artistiques là-dedans. Et voilà, j'ai adoré la façon dont certaines choses sont représentées dans ce livre. On passe ensuite à mon coup de cœur. Vraiment, c'est mon coup de cœur de l'année. Je pense que ça le restera. On ne sait jamais. Il reste quelques mois avant la fin de l'année. Mais j'ai lu et j'ai acheté, du coup, Mémoire de la forêt de Mickaël Brun-Arnaud. C'est illustré par Sanoé. Et donc, c'est le premier tome, Les Souvenirs de Ferdinand Taup. C'est édité à l'École des loisirs. Et comment vous dire que ce roman est juste génial. C'est le petit marque-page qui traîne du Renard Doré et de Mémoire de la forêt. Voilà, ce roman est une pépite. Je vous le recommande à 1000%. J'en reparlerai de toute façon sur la chaîne. Parce que du coup, je vous en ai parlé dans mon vlog un petit peu à chaud. Je suis allé voir l'auteur aussi. Voilà, si vous voulez aller voir le vlog, du coup, où je vous parle de ce livre, allez-y. Mais voilà, je vous en reparlerai. J'ai eu le temps de digérer un petit peu, de savoir pourquoi j'ai autant adoré. Et ouais, pour l'instant, c'est le coup de cœur de l'année. C'est vraiment le livre qui m'a fait un bien fou. Et où, bah là, je lis des BD. Mais depuis que j'ai terminé ce livre, je ne sais pas quel roman ouvrir. Parce que rien ne me fait plus envie que de relire ce livre, en fait. C'est ouf, mais ça vous montre à quel point ça a été un gros coup de cœur. On passe ensuite à Découverte BD, un gros coup de cœur BD. Je pense que ce sera le plus gros de l'année aussi. Il s'agit de Elie et Gaston, l'esprit de l'automne, pour le premier tome. Donc de Ludovic Villain et Céline Dérégnocourt. C'est édité chez Akata. Et derrière, j'ai le tome 2. C'est La forêt des souvenirs. Pour l'instant, je n'ai lu que le premier tome. Mais j'ai vraiment adoré cette bande dessinée. Je vous en ai déjà parlé aussi sur la chaîne. Je vous invite à aller voir la vidéo où j'en parle. Mais voilà, du coup, une vraie bonne petite découverte. Très automnale, très good vibes, très... Qui fait du bien. C'est ce genre de petite lecture que je n'avais pas l'habitude de faire. Et je suis ravi de la découverte. Et voilà, j'ai très très hâte de découvrir ce que renferme le deuxième tome. On va maintenant passer aux choses sérieuses avec les collecteurs. On passe donc au premier collector que j'ai acheté. Il s'agit de Team Rêverie in Amber. Alors voilà, c'est dans le coffret. Je ne l'ai toujours pas ouvert. En fait, si je dois tout vous avouer, je l'ai pris vraiment sur un coup de tête. C'est très steampunk pour le coup. En même temps, ça se le sent dans le titre. Mais à voir ce que ça donne. On passe ensuite à un autre livre que j'ai mis dans ma pile à lire quelques fois. Je crois que je l'ai mis pour le Ice Cream Summer. Et je l'ai mis pour le Pumpkin Autumn. C'est celle qui devient Le Soleil de Shaeley Parker Chan, édité chez Brajlon. C'est de l'édition collector juste sublime avec une tranche hyper belle. Enfin bref, là pour le coup, j'ai sauté dessus parce que j'étais hyper curieux en fait de découvrir ce livre. Alors je pensais que c'était de la fantaisie. Ça ne l'est pas. On passe ensuite à des achats plus récents. Donc ces deux là que je vous ai déjà présentés dans mon vlog aussi. Donc ça veut dire que voilà, si vous avez vu mon vlog, vous avez déjà vu pas mal des livres que je vous présente ici. On commence par L'Empire de Vampire de J. Christophe, édité chez Deux Saxus. Si vous suivez les éditions de Deux Saxus, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette sortie. Surtout qu'en ce moment, il est en tournée en France. Donc bon, quand je lis le synopsis, ça me fait penser à The Mortal Instruments, mais en beaucoup plus sombre. Donc je verrai ce que ça donne. The Mortal Instruments, je n'avais pas lu, mais j'avais vu la série que j'avais adorée. Alors je sais que parmi les gens qui ont lu, ils n'ont pas adoré la série. Écoutez, moi j'ai pas lu et j'ai adoré la série, donc un jour je lirai le premier tome qui est dans ma pile à lire depuis très très longtemps. Mais bon, écoutez, c'est toujours pas fait quoi. On passe ensuite à Chasseurs de Flammes. Le premier tome, Les Sables d'Araïa de Abza Faisal. Je suis désolé pour la prononciation, j'avais dit en plus dans mon vlog que je me renseignerai pour prononcer comme il faut dans le book haul. Et bah je ne l'ai pas fait, voilà. On en est là du coup. Je suis désolé pour la prononciation, donc c'est édité chez The Saxus. Ce bouquin, depuis qu'il a été annoncé, je suis curieux de le découvrir. Et j'ai entendu dire que le gros point positif de ce bouquin, c'est qu'il n'y a pas de cliché. Tout est fait avec justesse. Et du coup, bah écoutez, je ne suis pas habitué à lire des livres comme ceci. Mais je suis curieux de voir, surtout quand on me vend un truc comme étant hyper empreint de réalisme. On passe ensuite à des livres qui ne rejoignent pas vraiment ma pile à lire. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 que je vous présente à l'envers. Le tome 1 et le tome 2 de Earth Hopper en édition collector de Alice Oseman. Ces éditions sont juste magnifiques, voilà, sublimes de chez Archie, méga sublimes. C'est une petite saga doudou qui fait du bien. Et voilà, si vous n'avez pas lu, je ne vous le recommanderais jamais assez. Lisez-le. Et au pire, regardez sur Netflix parce que la série Netflix est hyper respectueuse de l'oeuvre originale de Alice Oseman. Et on passe ensuite à l'influence de TikTok. Alors TikTok, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas allumé. En tout cas, du coup, BookTok de façon générale. On passe à l'influence de BookTok du coup. De Saxus a réédité un bouquin en collector. Et du coup, écoutez, je ne sais pas dans quoi je me suis lancé. Mais en tout cas, je m'y suis lancé. J'ai pris le tome 1 de Sang et la Cendre de Jennifer L. Armentrout. Édité chez De Saxus. Et bon, accessoirement, j'ai pris le tome 2. Donc, Un Royaume de Cher et de Feu. C'est de la dark fantasy. Donc, c'est pour ça que... Euh, de la dark romance, pardon. Donc, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas dans quoi je me suis lancé. Parce que, clairement, la romance, je n'en lis pas vraiment. Voilà. Clairement, c'est nouveau. Écoutez, il faut explorer. Et quand on a des objets livres comme ça, ça donne envie d'explorer. Voilà. Non, honnêtement, voilà. C'est juste que... Quand vous entendez parler d'un livre tout le temps, ça marche. Au bout d'un moment, le marketing, c'est que vous êtes curieux. Et vous avez envie d'acheter le vôtre pour découvrir. Donc, voilà un petit peu pourquoi j'ai craqué. Et on passe ensuite au dernier livre de ce book haul. Au dernier livre de ce book haul qui est aussi une influence booktok. Et que j'avais l'intention de lire un jour. Sauf que... Ils en ont fait une édition collector. Donc, je me suis dit, écoute. Voilà. Comme toujours. C'est une édition collector. Déjà, j'avais envie de la lire en édition normale. Donc, allez. On craque. Et donc, j'ai pris l'édition collector de La Vie Invisible d'Adi Larue. De V.I. Schwab. Édité chez Lumen. Et autant vous dire que, pour le coup, V.I. Schwab, je sais qu'elle est très inclusive. Je crois qu'en plus, c'est une autrice queer. Ou même une auteurisse queer. Parce que je ne sais pas si elle n'est pas non-binaire. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais enfin, bon. Bref. Et puis, voilà. On est sur une forme de valeur sûre. Puisque V.I. Schwab n'a plus trop de réputation à se faire. Puisque, écoutez. Elle cartonne dans le monde. Et je n'ai jamais lu de roman de V.I. Schwab. Sachant que j'en ai déjà deux dans ma pile à lire. J'ai V.I. Schwab. Et maintenant, j'ai La Vie Invisible d'Adi Larue. Voilà pour cette vidéo. C'était très long comme tournage. Je pense que c'est très long comme vidéo. Je suis sincèrement désolé. N'hésitez pas, encore une fois, comme toujours, à m'écrire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Même s'il y a des moments où je traîne un petit peu à répondre. Sachez que je vous lis toujours. Et voilà, je remercie encore toujours les gens qui prennent le temps de laisser des petits mots sous les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Très honnêtement, merci à ceux qui likent et tout. Mais ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire, c'est vraiment le truc en plus. Et ça fait plaisir. Donc voilà, je remercie les gens qui prennent le temps de le faire. Je vous remercie évidemment si vous avez laissé un petit pouce en l'air. Et je vous remercie aussi si vous avez pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'ici. Parce que voilà. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao !